Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La pensée pour Saint-Joseph Il semble ainsi qu'il pourrait être intéressant de développer ensemble le contenu de cette pensée hebdomadaire. Bon, pourquoi pas ? Essayons, on verra, je reste à l'écoute. Ce matin, la pensée propose une réflexion sur l'accueil de la vie de ressuscité. Une des choses qui me frappe chaque année dans les récits de la résurrection, c'est la grande familiarité, la très grande simplicité du Seigneur Jésus quand il se présente à ses amis. Pour nous, je crois que la première perception de la résurrection, c'est la victoire contre un ennemi. Nous sommes dans le camp des gentils, dans le camp des vainqueurs, et il y avait une guerre de la lumière contre les ténèbres. Évidemment, ce combat a eu lieu, évidemment, Jésus en est vainqueur, et évidemment, c'est la grande nouvelle. Mais je crois que pour Jésus, cette victoire n'était pas le combat titanesque que nous imaginons, en ce sens que là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. C'est aussi simple que ça. La passion et la mort sur le Golgotha nous apprennent davantage que le rapport de force entre Dieu et son ennemi. Elles nous apprennent de quel amour nous sommes aimés. Et la résurrection nous enseigne que le principal souci, me semble-t-il, du Seigneur Jésus, était de recouvrer la familiarité entre l'homme et Dieu, la familiarité qui était dans les jardins de l'Éden et qui a été perdue par le péché. Et de fait, quand le Verbe incarné se manifeste à nous, dans la grèche de Bethléem, il se manifeste en famille. C'est la familiarité qu'il est venu chercher. Et il nous l'annonce dès le début, dans les bras de sa maman, sous la vigilance de son papa. Et tout au long de sa vie, tout au long de l'Évangile, les scènes se multiplient qui nous montrent que Jésus a des amis, aime ses amis et cherche des amis. On le voit séjourner chez Marthe et Marie, on le voit pleurer sur Lazare. Dans sa vie publique, comme dans ses paraboles, il interpelle les gens qui le mettent au défi ou qui lui résistent en les appelant « mon ami ». Et enfin, dans l'éclat de la résurrection, l'ange annonce aux disciples, ou fait annoncer par les femmes, « Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez ». Donc la rencontre de Jésus, en tant que par sa résurrection, il nous rend désormais capables d'entrer dans son amitié, elle se fait en Galilée, c'est-à-dire à Nazareth et à Capharnaüm, les lieux où il a vécu en famille. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'est pas artificiel de mettre au premier plan du mystère de la résurrection le cœur de Marie et le cœur de Joseph. Et je m'appuie pour cela d'un verset des Philippiens, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, les mêmes sentiments ou les mêmes dispositions. » Or, quels sont ses sentiments, sinon une volonté de vivre en famille, de trouver parmi les hommes sa famille ? C'est donc de vivre en église qui est la famille de Dieu. Or, quand le cœur de Jésus vit en famille, il se manifeste entre Marie et Joseph. Les sentiments les plus profonds qui habitent son cœur sont les sentiments d'amour filial pour Marie et pour Joseph. Donc, par la grâce de la résurrection, nous sommes rendus capables d'avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, donc d'aimer Marie et d'aimer Joseph comme notre père et comme notre mère. Et je crois que si nous faisons cette démarche de conversion, qui est un choix volontaire vers Marie et vers Joseph, alors on comprendra mieux ce que veut dire qu'ils sont nos parents. On comprendra notamment l'obéissance à Saint Joseph. Parce que pour nous, l'obéissance, c'est recevoir des ordres et s'y conformer. Et on est très embêté. Et Joseph met en échec cette mentalité parce qu'aucune de ses paroles ne nous est rapportée. Qu'est-ce que ça veut dire, obéir à Joseph ? Eh bien, ça veut dire le choisir pour père et faire comme Jésus, c'est-à-dire trouver en lui un exemple, un modèle de vie. Or, cet exemple n'est pas de l'ordre de l'imitation servile ou du mimétisme de surface, puisqu'elle se vit dans un cœur rempli d'amour filial. Autrement dit, ça nous montre l'efficacité de cet amour filial. L'amour filial pour Saint Joseph est celui qui nous rend capable de vivre comme Joseph. C'est ça les sentiments qu'il y a le cœur de Jésus. Alors, pour ce mercredi, renouvelons notre amour, notre admiration de Saint Joseph. Renouvelons notre choix de Saint Joseph comme père. Et alors, nous saurons l'imiter, nous saurons vivre comme lui. Et comment a-t-il vécu ? En authentique ami du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, Letare, Alléluia.